Salut, c'est Pascal. Allons-y avec notre résumé de notre deuxième journée de ce grand voyage, finalement, sur le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé, de façon libre, autonome et abordable, ces jours-ci en passant par ce qu'on appelle la route des passants. C'est tout nouveau, c'est dans le bas du fleuve et l'étape qu'on a fait donc cette fois, c'est de Saint-Modeste à Saint-Clément, deux petits villages, le fun, avec de belles vues souvent sur le fleuve au loin, par-dessus les terres, parce qu'évidemment, on est un petit peu plus loin. Que dire, c'est un peu l'aude à la solitude aussi souvent dans ce secteur-ci. Bon, pas tout le temps, mais régulièrement, on a passé dans des portions plus de forêt où il n'y a aucune maison, il n'y a personne. Alors, ce genre de truc qui vous fait triper, fantastique. Mais évidemment, il y a les petits villages aussi où on arrive, les gens, puis il y a tous les services qu'on a besoin, n'inquiétez-vous pas, ce n'est pas comme vous marchez dans la forêt pendant des heures et des heures. On passe à travers les petits chemins de terre. Des fois, les chemins de terre se font connecter par les chemins asphaltés, mais généralement, à part un que j'ai déjà parlé dans un autre bilan, les chemins asphaltés pourraient être en chemin de terre. Il n'y a tellement personne qui se promène. Alors, c'est assez sécuritaire, sans problème. On peut se promener, comme je le fais présentement, sur la côte malle, sur la terre, pas sur l'asphalte. Alors, pour ça, c'est très bien. Donc, ça se promène partout. Même, je suis sur un chemin, depuis tantôt que je vous parle, un chemin asphalté, vous avez vu, il n'y a personne qui est passé encore. Alors, c'est bien. Alors, en gros, c'est ça. Ça a été environ 30 kilomètres. Encore une fois, vous coupez en deux, pas de problème. Vous n'êtes pas obligés de faire des 30 kilomètres comme moi, je fais, là, libres à chacun. Puis, un peu partout, il y a des endroits où on peut s'arrêter pour dormir, manger. Comme je l'ai déjà dit, c'est en développement. Donc, des fois, il y a des petits défis, mais quand même, on s'arrange. Puis, des fois, il y a des belles anecdotes. Hier, je suis arrivé dans un village et puis, j'arrive là. Puis, le dimanche, le dépanneur, il ferme à midi-nit. Je suis arrivé à une heure. Et tout à coup, arrive une dame, la seule dame du village que je vois. Ça avait l'air d'un film de Stephen King. Il n'y avait personne dans le village, mais ce n'était pas un village abandonné. Elle vient me voir et me dit, « Hé, moi, je suis une hébergiste ici. Si tu veux manger, bien, elle vient chez nous. » C'est pas friendly, c'est un peu. 1200 kilomètres entre Montréal et le fort de Cap-Gaspé, ça se peut, entre autres, par la route dépassant. Ça vous tente d'avoir plus d'informations. Abonnez-vous à ma page Facebook Québec Compostelle.